Nous allons voir ici, qu'est-ce qui dérange quand quelqu'un dit la vérité ? Quand quelqu'un est terriblement sincère, ça dérange. Ça dérange parce que celui qui écoute et qui est dérangé, c'est celui qui cache quelque chose. Et si tu caches quelque chose, eh bien, tu seras malheureux. Parce que de plus en plus, il y aura des gens qui vont dire la vérité. Et je crois que nous sommes dans l'ère d'une histoire de la race humaine où les gens ont envie de dire la vérité. Et arrêter de se mentir à soi-même, arrêter de se mentir les uns les autres, pour essayer de garder le statu quo. Pour essayer de ne pas bouger trop le bateau qui tangue avec les vagues. Et si c'est ça, ce que tu veux, eh bien, tu vas aller au-delà de tout ça. Si tu veux entendre la vérité, eh bien, tu vas vouloir te défaire de ce qui dérange. Parce que déranger, ça veut dire déranger tout ce que tu as prévu, tout ce que la zone de confort que tu t'es faite et tout l'engouement que tu as pour rester dans ton petit confort. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, aujourd'hui, sur la planète, sont dérangés par les événements. Les événements du coronavirus, là, qui arrivent, dérangent beaucoup de gens qui avaient des situations agréables, confortables, et qui ont tout dérangé. Plus tu es rangé, plus tu es confiné à ton petit bonheur, tu seras dérangé. Et là, c'est la vérité même de la vie qui veut que tu sois dérangé. Et quand quelqu'un vient et aussi dit que tu es comme ça, que tu ne veux pas changer, eh bien, c'est bien pour toi. C'est important pour toi. Ne le frappe pas, celui-là. Laisse-le dire, écoute-le. Parce qu'il a des choses à t'apprendre. Parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas entendre. Et cette vidéo, peut-être que tu vas fermer, tu vas appuyer sur off. Bref, mais ce n'est pas grave. Si tu restes encore un peu, peut-être que tu vas apprendre encore quelque chose. Sur ta vie, sur ce que tu es, sur ce que tu ne veux pas entendre, sur ce qui est bon pour toi, sur ce qui est bon pour ton voisin, pour ton collègue, ta soeur, ton frère, tes enfants. Parce que, en fait, nous, les êtres humains, on va essayer de voir combien il est important pour nous d'être ouverts les uns envers les autres et ne rien se cacher. Pour voir si nous sommes capables de créer quelque chose ensemble qui soit sorti du train-train. Parce que le train-train, c'est justement que toutes ces choses qu'on se cache à soi-même, eh bien, ça perdure. Et plus on est dérangé, plus on veut se protéger dans ce petit univers qu'on a fabriqué soi-même. Et être protégé dans ce petit univers n'a aucun sens. Puisque la vie, la vie, la vie, la joie, la joie d'être, elle n'est pas là-dedans. Elle est dans la rencontre. Elle est quand on est clair, comme l'eau de roche, quand on ne cache rien. Quand on ne cache rien, on n'a pas peur. On est libre. On est heureux de parler. On a envie de dire des choses qui sont claires. Mais il semblerait que nous sommes dans une société où tout est bridé. Tout est fait en sorte que quand tu dis quelque chose qui dérange, on te brime. On te montre du doigt. Tu dis, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas faire comme ça. Il faut être gentil. Il ne faut pas faire des choses qui sont mal élevées. Parce qu'on prend ça pour quelque chose de mal élevé. Quand on n'est pas comme les autres. Quand on agit autrement. Quand on parle autrement. Quand on parle avec une vérité sincère. Quand on casse les tabous. Quand on casse ce qui est faux. Et celui-là qui fait ça. C'est parce qu'il est terriblement sincère. C'est parce qu'il est terriblement vrai. Il ne peut pas faire autrement que d'être ça. D'être cette sincérité. Alors les hommes et les femmes de cette planète. Qu'attendons-nous pour être sincères les uns envers les autres. Et se dire la vérité. Et arrêter de se mentir les uns les autres. Parce qu'en se mentant les uns les autres. Et bien on fait perdurer la souffrance des uns et des autres. Parce que vous savez. Quand la vérité est dite. le mensonge n'est plus là. Il n'y a plus personne pour se cacher. Et là. On peut enfin être clair les uns envers les autres. Mais nous les êtres humains. Nous avons tellement à cacher. Tellement à se protéger. On se protège dans une petite bulle. Et cette bulle elle est fausse. Et cette bulle te fait raconter que tu es quelque chose de différent. C'est faux. C'est pas vrai. Tu n'es pas différent. Tu es ce que nous sommes. Nous sommes la même chose. Nous sommes cette vie pleine de gaieté et de joie. Quand viendras-tu et joindre la compagnie la compagnie des êtres humains. Et sois être humain. parce que en faisant beaucoup de choses ici et là pour pouvoir te protéger il t'arrive de faire beaucoup de choses. Et quand tu fais quand tu es dans le faire tu n'es plus être. Tu es en train de faire. Donc tu n'es pas un être humain. Tu es peut-être un faire humain. Revenons à la chose réelle. Être là ensemble. Rien faire pour devenir ce que l'on pense devoir être. Pour pouvoir se protéger dans son petit monde. Se faire une image. Se donner l'allure d'être quelqu'un à travers une apparence. Je suis remonté parce que souvent ce message est passé dans l'oubliette. Personne ne l'écoute. Et on continue pareil. Et on continue pareil. On continue de mentir non ? continuer à être faux les uns envers les autres. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a la peur. La peur de rencontrer cette vérité. La peur d'être découvert. La peur d'être décoiffé de ton allure. Non. Tout ça ce n'est pas la vie. C'est ta vie. mais la vie que nous voulons vivre ensemble avec toi. Avec tout le monde. Les grands, petits, maigres, gros, gras, riches, pauvres. Tous. Les. Jolis. Tous. Nous ne sommes qu'une seule, qu'une seule chose. Et ce qui se passe, c'est que ce que tu es là-bas, tu es aussi dans mon cœur. Et je t'aime comme moi-même. Et j'ai envie de partager avec toi les mêmes choses. parce que ce que tu es, c'est aussi moi. Et toi, tu es le monde. Et le monde, c'est toi. Alors regarde le monde comme si tu voyais toi. Et sois sincère pour retrouver l'unité entre nous. et arrêter de se perdre dans un univers de mensonges qu'on se raconte à soi-même. Pourquoi ? Pour être protégé de nos peurs. Regardons la vérité. Et les peurs ne seront plus là. Quand il y a la sincérité qui vient du cœur. Toute peur n'a plus d'existence. C'est pour ça que quand tu caches l'esprit devient abéti par le mensonge. Et l'esprit n'a plus de vigueur, n'a plus de vitalité. Il est terré. Il est dans l'habitude, le train-train, la monotonie. Et il reste dans sa peur de croire que si on vient le débusquer dans sa peur, il ne pourra plus avoir son privilège qu'il a conçu à travers ses peurs. Dégage-toi de tes peurs. Dégage-toi de tes mensonges. Et tu verras que la vie ensemble, elle est possible. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada